Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo conception d'entraînement sur le thème de jouer dans les intervalles et entre les lignes. Donc, c'est une phase de jeu où on a le ballon, où on conserve et on progresse. Là, ce jeu, ce sera plutôt une conservation, vraiment très idéale pour débuter, que l'on peut adapter pour le foot à 8 ou pour le foot à 11, allant de U13 à senior. Donc, c'est un jeu où on va opposer deux équipes en 5 contre 5 ou 6 contre 6 avec 4 joueurs soutien. On délimite le terrain en 3 zones avec un couloir fin entre les deux. On va disposer les joueurs soutien de chaque partie du terrain et 2 dans la zone du milieu et le reste, comme bon nous semble, sur le terrain. L'objectif, il est d'améliorer le jeu vers l'avant entre les joueurs et entre les lignes. Le but, il est simple, on gagne 1 point si une passe a été faite dans les 3 zones et si les joueurs soutien ont tous touché le ballon. Et on gagne 3 points si on a les retours complets à être effectués. On démarre avec un joueur soutien, on touche un joueur bleu sur la zone à droite, on touche le joueur soutien au milieu, on touche un joueur bleu sur la zone à gauche et on touche l'autre joueur soutien à l'opposé, ce qui nous fait 1 point. Et si on réussit à faire le retour, on gagne 3 points. Les consignes, elles sont simples. On a le droit de défendre sur les joueurs centraux uniquement lors de la réception de la passe, sinon on est confiné dans notre zone. Les joueurs centraux sont confinés dans leur zone centrale, les joueurs soutien aux opposés sont confinés en dehors du terrain, ce qui veut dire que les joueurs soutiennent sont uniquement offensifs. Et pour ajouter un petit peu plus de rythme, à chaque fois que le ballon sort, on n'essaye pas de savoir qui l'a mis en dehors, on change d'équipe. Le joueur soutient, redémarre avec le ballon au pied et change de la possession qui était en cours. Après, les comportements attendus, collectif, c'est jouer vers l'avant collectivement ou individuellement entre les lignes adverses. Et individuellement, quand on a la balle, on progresse quand l'espace est libre, sinon on déplace le jeu quand il est bloqué. Et quand on n'a pas la balle, on se démarque entre les lignes en étant orienté. Les variantes, elles sont simples. Pour faciliter le jeu, la zone centrale peut être indéfendable. Et pour la durcir, il y a l'impossibilité du jeu direct entre le joueur soutien. C'est un bon jeu pour démarrer un entraînement basé sur ce thème-là, ce qui va nous permettre d'obtenir des consignes vraiment précises et de regarder vraiment le comportement des joueurs pour voir comment ils peuvent se déplacer dans les intervalles et entre les lignes. S'ils se déplacent avec le jeu dans le dos pour pouvoir jouer en une touche en soutien ou au contraire se placer 2-3 quarts pour pouvoir partir en conduite de balle, orienter le jeu ou éliminer un adversaire, c'est autant de comportements qu'on peut commencer à observer ou des consignes qu'on peut commencer à appliquer, des façons de jouer qu'on peut commencer à expliquer aux joueurs. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu ou à laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.